Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance sur le e-commerce. Et c'est pour vous dire que ce workshop est organisé dans le cadre de la semaine des entrepreneurs bruxellois. On collabore en collaboration avec 1819, UP Brussels, UCM et Uniso. Et nous avons également la chance de compter parmi nos partenaires les communes bruxelloises. Donc ici, nous accueillons ce soir Laurine Kerpelt, qui est accompagnatrice retail chez UP Brussels et qui va animer le workshop de ce soir. Et avant de démarrer, je me permets de vous donner quelques informations pratiques. Vous avez l'occasion de poser toutes vos questions dans le chat et nous les parcourrons ensemble avec Laurine après la présentation. Donc s'il y a des minutes qui restent, on verra ce qu'on peut aborder parmi vos questions. Vous recevrez aussi également les slides via mail. Et donc comme ça, vous avez toute l'information à disposition juste après la séance. Donc merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon workshop. Voilà, je donne la parole Laurine. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique de comment tirer profit de la vente en ligne pour son commerce physique. Donc je vais effectivement parler de la thématique de l'e-commerce, mais ça va être une thématique qui va être envisagée comme un canal de vente complémentaire à un commerce physique. Alors la raison pour laquelle justement, je l'envisage vraiment comme un canal complémentaire, c'est parce que je travaille au sein du département Retail chez Hub Brussels. Donc c'est un département qui est entièrement dédié à l'accompagnement du commerce pour son implantation sur la région de Bruxelles-Capital. Donc on travaille vraiment sur la création de commerce physique, l'ouverture, le positionnement commercial, la localisation, l'implantation. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on continue à vouloir promouvoir et à enrichir pour que l'offre commerciale bruxelloise évolue positivement. Mais il est clair qu'à l'heure actuelle, la thématique de l'e-commerce, c'est un sujet qu'on ne peut plus vraiment éviter puisque c'est devenu presque essentiel à certains égards étant donné la situation actuelle. Donc voilà, je précise juste notre angle de vue et notre positionnement par rapport à ça. Et donc au-delà du service d'aide au positionnement commercial et à l'implantation, on fait aussi beaucoup d'accompagnement en post-création. Donc on travaille en pré-création quand le commerce a un projet d'ouverture et qui recherche un quartier ou veut s'implanter, qui veut des conseils pour challenger son business plan, sa clientèle cible, sa communication. On va aussi après proposer un accompagnement qui se poursuit une fois que le commerce est ouvert. Et là, on va vraiment travailler sur des thématiques plus larges qui sont comment éventuellement améliorer ma trésorerie, me repositionner par rapport à un nouveau produit, une nouvelle offre. Et alors on travaille tant sur le commerce de détail que sur l'oreille-car. Moi plus spécifiquement, je m'appelle Laurine et je travaille sur tout ce qui concerne la stratégie de communication et la visibilité du commerce, tant sur le web qu'au quotidien sur le terrain. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que l'aspect e-commerce est devenu quelque chose que j'affectionne particulièrement puisque c'est effectivement un outil de communication en part entière, un site de vente en ligne. Et donc je vais partager quelques conseils et trucs et astuces dans le cadre de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors la question, c'est est-ce que le commerce est un concurrent de l'e-commerce et inversement, est-ce que l'e-commerce est concurrent au commerce ? Évidemment, comme je l'ai dit, on l'envisage comme étant complémentaire, mais en fait il est vraiment devenu une tendance qui est incontournable. Donc c'est vrai que les parts de vente au niveau mondial pour l'e-commerce, elles évoluent, elles grandissent d'année en année. Et au niveau belge, on n'est pas épargné non plus, donc les gens, les consommateurs achètent de plus en plus en ligne, c'est vraiment une tendance de consommation. Donc c'est évidemment important de pouvoir l'intégrer pour vous en tant que commerce physique, pouvoir prendre vraiment le pli de déjà proposer des nouveaux produits ou des nouveaux services via ce canal digital. Et c'est vraiment envisagé comme étant complémentaire à un magasin physique. Alors voici le programme de la soirée. Je vais d'abord introduire quelques chiffres clés sur l'e-commerce pour un peu dresser le paysage global à l'heure actuelle. C'est des chiffres qui sont plus ou moins un jour sur base du premier semestre 2020. Donc on verra qu'il y a effectivement une évolution au niveau de la consommation d'e-commerce en Belgique. Et puis on verra comment on dirait les meilleurs avantages. Et puis la partie principale de ma présentation, c'est vraiment des conseils pour optimiser au mieux votre présence en ligne sur base d'un canal de vente digital. Et puis je terminerai par un focus plus spécifique sur l'horeca avec un autre exemple concret. Et puis on parlera de la meilleure manière de s'organiser pour tirer la meilleure partie de votre site de vente en ligne avant de conclure et de passer à la séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je répète, vous pouvez les poser dans le chat et on abordera tout ça à la fin de la présentation. Alors les chiffres clés du digital. Donc c'est vraiment, je dirais, plus un passage en revue pour vous permettre de vraiment comprendre le comportement des clients et des consommateurs de manière générale. Alors il faut savoir qu'en 2019, il y a 68% des consommateurs belges qui ont passé au moins une commande en ligne. J'ai agrégé différentes statistiques et des chiffres globaux, mais ici c'est une source qui vient d'une étude du SPF Économie. Donc ça veut dire qu'à peu près 8 internautes belges sur 10 ont passé une commande en ligne durant l'année 2019. Alors l'année dernière, les secteurs les plus populaires qui étaient consommés à distance, c'était d'abord le secteur du tourisme et de l'événementiel. Et ensuite arrivait la vente et l'achat d'articles d'habillement et de sport. Alors évidemment, en 2020, il y a eu un hausse chamboulement dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Et donc ça a évidemment eu un impact assez important sur aussi ce qu'on consommait à distance. Et donc d'après les chiffres de big commerce, il y a eu une hausse au niveau des ventes en ligne en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de ventes à distance que d'habitude. Et par contre, le chiffre d'affaires global qui a été dépensé au cours de ce premier semestre est lui plus faible que l'année dernière. Donc ça s'explique principalement par un changement de produits et de services achés à distance. Parce qu'effectivement, tout ce qui était hébergement touristique et achat de tickets d'avion, réservation de voyage à distance, c'était la plus grosse part de vente en e-commerce. Et ça, évidemment, ça n'a plus eu lieu du tout, en tout cas beaucoup moins, durant le confinement, durant le premier semestre 2020. Donc ça a évidemment eu des conséquences en termes de chiffre d'affaires global. Et du coup, c'est tout ce qui était lié à la catégorie produits et donc biens de consommation qui est passé en tête des consommables les plus achetés à distance. Et c'est notamment la catégorie vêtements qui a eu la croissance la plus importante et qui est passée en tête des chartes des produits les plus consommés à distance. Alors pour en revenir à 2019, donc l'année dernière, et les chiffres surtout sur l'année entière, on a quand même constaté qu'il y avait un peu plus de un consommateur sur quatre qui n'avaient encore jamais commandé en ligne. Donc l'e-commerce, c'est effectivement un point incontournable en termes de chiffre d'affaires et de vente. Mais ça n'est pas non plus, je veux dire, le graal et la chose absolue qu'il faut avoir, puisqu'il y a quand même toujours des consommateurs qui n'achètent pas en ligne. Sachant que le motif principal de non-achat, c'est qu'ils préfèrent vraiment l'expérience d'achat en point de vente. Donc ça veut dire qu'en tant que commerce indépendant, en tant que commerce de proximité, il y a clairement quelque chose à tirer du conseil qu'on apporte. Parce qu'on a vraiment une plus-value qui est apportée auprès du client. Et c'est quelque chose qui est apprécié et valorisé de la part de la clientèle. Et je suis certaine que c'est le cas de votre clientèle également. Et ensuite, dans les motifs qui suivent, il y a également la crainte par rapport à la sécurité des paiements. Le fait que la personne, le consommateur, ne dispose pas de moyens de paiement à distance. Tout le monde n'a pas forcément de carte Visa ou de compte PayPal. Et donc, c'est tous deux éléments qui sont techniques et qui peuvent freiner certains consommateurs. parce qu'ils font que le point de vente physique, ça reste toujours important. Alors, les freins aussi plus globaux à l'achat en ligne, quand on dispose vraiment d'un site de vente en ligne et qu'on a un consommateur qui a rempli son panier et qui veut donc, qui remplit son panier, qui voit le montant total et qui s'apprête à le valider, il y a généralement quand même beaucoup de gens, enfin, il y a un certain nombre de consommateurs qui ne vont pas jusqu'au bout de leur achat. Et les motifs principaux, justement, de ces clients « perdus » pour un commerce qui fait de la vente en ligne, ils peuvent s'expliquer de différentes raisons, sachant que la première, c'est vraiment le fait que les frais de livraison sont trop élevés pour le client ou le consommateur. Donc, les frais de livraison, c'est vrai que c'est un élément qui est très important en termes de visibilité et de communication, puisque les gens vont plus facilement acheter quelque chose si les frais de port sont à un tarif raisonnable ou s'ils sont gratuits. Et ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir indiquer très clairement quel est le montant de ces frais de port, puisque c'est une information qui est vraiment toujours recherchée par le client, par le consommateur potentiel. Donc, on conseille souvent d'indiquer en bandeau sur la page d'accueil du site pour que l'information soit vraiment disponible facilement. Autre frein à l'achat et la validation de panier, c'est les délais de livraison qui peuvent parfois être trop longs. Donc, ça, c'est plus minime. C'est vrai qu'on est souvent sur des délais de livraison assez rapides, mais il y a certains transporteurs qui sont plus longs. Et donc, ça, ça peut effectivement freiner aussi l'achat. Autre point, c'est que le transporteur qui est proposé ne convient pas au client parce qu'une raison X ou Y, il a peut-être par exemple eu une mauvaise expérience avec ce transporteur-là auparavant, donc il ne voudra pas le réutiliser. Ou le transporteur ne permet pas, le service d'envoi ne permet pas au client d'accéder à un suivi, un tracking précis de son colis. Donc, ça, ça peut le freiner également. Autre élément, c'est la politique de retour qui n'est pas claire, puisque c'est vrai qu'effectivement, quand on fait un achat à distance sur Internet, que ce soit de la vente en ligne ou un système de click and collect, on est soumis à la législation sur l'e-commerce et la vente à distance. Et donc, le client a toujours 14 jours pour retourner son article. Et donc, si les informations ne sont pas clairement mentionnées, surtout par rapport à que des marchés doivent faire pour retourner son produit, quelle est la méthode d'envoi, est-ce que les frais de retour sont à sa charge ou pas, c'est des choses qui peuvent le freiner également. Et puis, dernier point aussi, à la non-validation du panier, c'est que le client souhaite comparer le prix avec d'autres sites. Et donc là, petite info, mais je ne rentrerai pas dans le détail, c'est que la mise en place d'emails de relance de paniers abandonnés, ça peut permettre, si vous avez un site de vente en ligne déjà actif, de récupérer jusqu'à 50 % des paniers qui n'ont pas été validés. Donc ça, vous pouvez le mettre en place, on va dire, de manière automatisée via une plateforme comme MailChimp. C'est assez efficace pour vraiment récupérer des achats non-validés. Mais je ne vais pas me permettre de rentrer dans le détail puisque je voulais juste donner l'information, on va dire, de manière globale. Alors, avant d'aller plus loin et de savoir si c'est utile pour vous de créer un site de vente en ligne ou si vous voulez améliorer un site ou un système de click and collect qui existe déjà, il est vraiment essentiel de connaître sa cible et ses comportements d'achat. Puisque si vous avez des produits qui sont consommés par, par exemple, on va dire, c'est peut-être un peu cliché, mais par des personnes qui sont plus âgées, les consommateurs en général de plus de 65 ans sont peut-être moins friands d'achat à distance. Donc si c'est ça votre cible, enfin si c'est eux votre cible principale, il y a lieu de se poser la question, de savoir si c'est vraiment pertinent de développer un site de vente en ligne et de mettre en place un système d'achat à distance. Si c'est la plupart des gens qui consomment à distance, il y a certaines catégories de personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, refroidis à l'idée de passer un achat à travers un ordinateur ou un smartphone. Et il est également très important de définir un plan de communication afin d'atteindre votre cible. Puisque ce soit pour un commerce physique ou un site de vente en ligne, connaître sa cible et définir son plan de com, c'est un peu les éléments clés pour pouvoir développer vraiment son business et augmenter ses ventes. Et donc clairement, à mon sens, combiner un point de vente physique, un site de vente en ligne, c'est vraiment un excellent canal de fidélisation de la clientèle. Et ça permet aussi vraiment de toucher d'autres personnes comme on va le voir. Alors, quels sont les avantages à disposer d'un site à distance et du fait de vendre en ligne quand on est déjà présent sur le terrain ? Je vais commencer par les points négatifs, comme ça après je ne les aborderai plus, mais il y en a d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand on crée, quand on ouvre son point de vente physique, son magasin, c'est énormément de travail. Il faut penser à plein de choses. Être indépendant, c'est pratiquer 10, 15, 20 métiers à la fois. Donc, c'est déjà énormément de travail. Mais clairement, si on rajoute en plus de ça de la vente à distance, ça peut paraître parfois un peu une montagne difficile à franchir. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, notamment une gestion des stocks mutualisés, puisque c'est vrai que si vous vendez en ligne des produits qui sont disponibles dans votre boutique, il faut pouvoir relier d'eux avec un système de caisse performant. Parfois, quand on n'a pas vraiment de notion à ce niveau-là, ça peut paraître assez compliqué. Il faut aussi pouvoir gérer les envois, choisir un prestataire qui assure une perte de colis qui est minimale, mais ça fait partie des risques du métier. Il faut aussi pouvoir gérer les retours, puisque c'est vrai qu'on a toujours un droit de rétractation de 14 jours, ce qui fait que le client peut toujours vous renvoyer vos produits. Donc, il faut aussi pouvoir gérer les retours et la remise en stock. C'est la gestion du site et de sa mise à jour, aussi d'un point de vue technique. C'est la gestion du service après-vente, puisque évidemment, si vous vendez à distance, les clients peuvent beaucoup plus facilement vous contacter par e-mail ou via les réseaux sociaux pour poser des questions sur les produits. Il faut pouvoir être disponible et dégager du temps pour répondre à toutes ces requêtes. Il y a aussi le coût de création lié au site. Vous pouvez le faire vous-même, évidemment, mais si vous n'avez pas les compétences ou le temps de le faire. La sous-traitée, c'est une bonne idée, mais ça a un goût et c'est évidemment aussi un projet chronophage. Donc, ça, je veux dire, c'est des aspects peut-être plus négatifs auxquels on peut penser spontanément, mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'il y a clairement des avantages concrets pour vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, si vous disposez d'un point de vente physique, vous allez vraiment pouvoir envisager ce canal de vente digital comme étant complémentaire à ce que vous proposez déjà. Et surtout, ça va apporter, on va dire, d'autres perspectives et élargir potentiellement vos horizons. Ça permet en effet de toucher effectivement une clientèle qui n'est pas locale, puisque c'est vrai qu'une personne qui recherche un produit spécifique, si vous êtes sur un créneau de niche, par exemple, vous allez pouvoir faire livrer, toucher une personne qui habite monce alors que votre commerce est situé en plein centre-ville de Bruxelles. Alors, cette personne aura le confort de ne pas devoir se déplacer jusqu'au centre-ville et de ne pas devoir chercher une place pour se garer parce qu'apparemment, c'est très compliqué. Et ce sera fait assez facilement depuis le confort, on va dire, de son salon. Il pourra tout commander à distance et recevoir ça chez lui. Donc, pour vous, c'est un avantage puisqu'effectivement, ça permet de toucher cette clientèle au-delà d'une zone de chalandise très précise. Ça permet aussi de référencer votre catalogue de produits sur le web. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en ligne tous les produits dont vous disposez, ça va vous offrir une visibilité sur les moteurs de recherche et ça va vous permettre peut-être, par le biais d'une recherche, qu'un internaute tombe sur votre site. Donc, ça, on va voir les aspects référencement naturels dans les trucs et astuces. Ça permet aussi pour vous de faire revenir l'acheteur en boutique grâce au Click & Collect. Alors, c'est vrai qu'ici, le Click & Collect est devenu très populaire avec ce deuxième confinement puisqu'il y a eu une mention spéciale au niveau légal puisque vous êtes autorisé à faire du Click & Collect si vous avez un commerce, c'est-à-dire que c'est une technique qui existait déjà auparavant dans le sens où vous pouviez déjà disposer d'un site de vente en ligne et proposer à vos clients ou aux acheteurs d'acheter des produits à licence et au lieu de se les faire livrer, de venir les chercher en boutique. Et ça, c'est vrai que c'est une technique qui permet de, notamment, faire du placement de produits ou de proposer des produits complémentaires lorsque le client se déplace pour venir chercher sa commande. Et ça permet aussi, évidemment, de générer une envie d'achat à licence puisque votre boutique, elle a des heures d'ouverture, votre point de vente a des heures d'ouverture spécifiques. Avec un site de vente en ligne, vous êtes ouvert, on va dire, 24 heures sur 24, c'est toujours sur le coup, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une personne qui veut parcourir votre catalogue de produits, elle peut le faire à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et elle peut, effectivement, avoir envie d'acheter un nouveau produit sans se rendre de votre point d'entente. Donc, ça permet aussi d'élargir ce champ d'action-là. Alors, je précise toujours que ce n'est pas toujours une fin en soi puisqu'effectivement, en fonction de la cible et des produits que vous proposez, on peut se poser la question est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir un canal de vente à distance. Néanmoins, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les périodes de fermeture qu'on connaît, en fait, ça devient difficile de justifier de ne pas proposer au minimum un service de vente, même s'il ne se fait pas à travers un site web, mais au moins quelque chose qui permette aux consommateurs de continuer à être en contact avec vous et d'éventuellement acheter à distance. Donc, ça devient, on va dire, je ne veux pas dire que ça devient indispensable parce que c'est difficile d'imposer à tout commerçant, de voir aussi, enfin d'imposer, de convaincre tout commerçant qui met déjà énormément d'énergie dans son point de vente, de aussi devoir mettre de l'énergie sur la gestion d'un site de vente en ligne ou d'un canal de click and collect ou des réservations sur les réseaux sociaux. C'est vrai que pour parer, on va dire, à la survie du commerce et pouvoir lui permettre de continuer à œuvrer, on va dire, de manière plus ou moins correcte, c'est quelque chose que je pense qui est intéressant d'envisager et qui va permettre aussi de toucher un autre public et pas seulement être en mode survie quand on est obligé de fermer ses portes, mais aussi vraiment pouvoir le voir comme une opportunité de développement de la clientèle sur le plus long terme. Alors, évidemment, ce n'est pas uniquement disposer d'un site de vente en ligne ou mettre en place un formulaire de click and collect. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place une stratégie de communication qui va vous permettre d'être visible sur le web et d'attirer la clientèle en magasin ou sur le site de vente à distance. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours de veiller à évaluer la charge de travail que ça peut représenter, d'avoir un site de vente en ligne, de gérer, de remplir son catalogue et vraiment considérer comme un projet à part entière dans le développement de votre commerce, que ce soit votre nouveau bébé ou que ce soit déjà un bébé qui existe, mais que vous ayez envie de le développer pour qu'il puisse bénéficier de la meilleure visibilité possible. Alors, c'est important de penser et de garder en tête que le client, il a un parcours d'achat qu'il va effectuer de manière virtuelle avant d'arriver, on va dire, sur votre site ou dans votre point de vente. Et donc, ce parcours client, à l'heure actuelle, en général, il démarre sur Internet. Dans le sens où quand on a un besoin, quand on souhaite acheter un nouveau produit ou quand on fait face à une problématique et qu'on a envie de la résoudre, en général, on se tourne vers son entourage proche ou on se tourne vers Google ou vers les réseaux sociaux. Donc, effectivement, l'envie, le déclic, souvent, il est lié à quelque chose qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou à une recherche qu'on a effectuée sur Google parce que Google est une excellente source d'informations quand on a des besoins puisqu'il va nous proposer énormément de choses, énormément de produits. Et donc, ce qui est important en tant que commerce physique, vous n'êtes clairement pas une machine comme Amazon qui est tout à fait impersonnelle, on va dire. Vous avez vraiment cette carte à jouer du conseil, de la proximité, du contact client. Et donc, c'est important d'être présent pour qu'entre la recherche d'informations qui est réalisée par votre client ou prospect et l'achat qui se fait sur votre site de vente en ligne ou bien le click and collect et un récupérage, le fait de venir récupérer son produit dans votre magasin, c'est important d'être présent. Et donc, ces étapes, on va dire, entre la recherche d'infos et l'achat, c'est une présence sur les réseaux sociaux, c'est éventuellement l'animation d'un blog sur le site qui est lié à votre vente en ligne pour pouvoir vous positionner comme expert. C'est aussi des campagnes de communication avec la presse pour pouvoir faire connaître votre point de vente. Donc, c'est toutes des actions qui vont vous permettre de vraiment être le plus visible possible et de devenir une évidence pour l'acheteur parce qu'il va se dire, oui, en fait, ce magasin-là, il n'est finalement pas si loin de chez moi, mais je peux quand même faire des achats à distance et je vais privilégier ce canal-là puisque acheter dans un point de vente physique proche de chez soi, même si ça se fait à distance, c'est un facteur qui augmente la conversion et qui renforce aussi le sentiment de sécurité auprès du consommateur. Alors, je vais maintenant vous donner quelques conseils. Enfin, j'en ai retenu que quatre parce que la présentation ne dure qu'une heure et que malheureusement, je ne peux pas accaparer toute votre soirée. Donc, j'ai retenu quatre conseils que je vais vous présenter maintenant et pour en discuter ensemble à la fin de la présentation. Il y a pour moi quatre éléments essentiels pour vraiment vous démarquer et connaître du succès en matière de vente en ligne. Je dirais que la première chose, c'est sur votre site pouvoir bien présenter les produits et ou services que vous proposez. Et ça, c'est tant d'un point de vue textuel que d'un point de vue photo et visuel. Le deuxième élément, c'est vraiment de travailler au maximum votre référencement naturel et votre référencement local. Alors, ça, c'est des techniques qui sont parfois un peu nébuleuses ou compliquées. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments essentiels. Mais voilà, si vous avez l'occasion de creuser de votre côté, c'est un élément qui est quand même très important pour un site de vente en ligne et même pour un site qui ne propose pas de vente en ligne. Ensuite, c'est promouvoir vos produits via les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, ça reste un canal de communication plus ou moins direct avec votre clientèle et vos prospects. Et donc, tout comme vous communiquez sur les nouveaux produits qui arrivent en boutique quand vous avez un point de vente physique, il faut aussi idéalement communiquer sur ces nouveaux produits, ces nouveaux services qui sont proposés via la vente en ligne. Et ça se fait notamment via vos canaux habituels de communication qui sont en général les réseaux sociaux. Et puis, enfin, le dernier conseil, ça va être beaucoup plus vaste. C'est vraiment le conseil fourre-tout. C'est de mettre en place des actions diversifiées. Et ça, j'ai repris quelques exemples. Donc, ça peut notamment passer par une campagne de publicité payante sur les réseaux sociaux, par la mise en place ou le renforcement de vos newsletters, la mise en place d'un système de fidélité ou d'un crowdfunding. Donc, il y a énormément d'actions diversifiées. Il existe différents types d'actions que vous pouvez organiser de manière digitale pour convertir vos clients et les faire venir sur votre site. Alors, le conseil numéro un, que je vais aborder un petit peu plus en détail, c'est de vraiment bien présenter vos produits. Alors, je dis, il y a deux éléments différents. Il y a le point de vue textuel et le point de vue visuel et, on va dire, photogénique, photographique. Tout d'abord, d'un point de vue textuel, c'est important de présenter vos produits de façon plus ou moins identique. Donc, je conseille toujours d'avoir, de mettre en place une trame de description qui soit la même sur chaque fiche produit pour que, quand l'internaute navigue d'une page à l'autre, puisqu'il ne va pas forcément s'intéresser qu'à un seul des produits qui est présenté sur votre site, il peut tout à fait aussi avoir envie de naviguer de page en page et de découvrir des produits complémentaires. Mais c'est important qu'il y ait un fil conducteur dans la présentation des produits et qu'on retrouve toujours la même description avec plus ou moins les mêmes informations. Alors, évidemment, en fonction de certains produits, vous n'allez pas pouvoir donner tout à fait les mêmes infos, mais c'est bien que ce soit répertorié sous forme de famille ou de catégorie de produits. Alors, c'est bien que ce soit lisible et ça reste court, dans le sens où sur Internet, en général, les internautes lisent peu. Il faut se mettre, enfin, nous on le fait, moi aussi, la petite personnelle, je fais pareil, je pense que c'est la même chose de votre côté. En général, quand on fait une recherche sur Internet, on va lire les premières phrases, on va essayer de, enfin, voilà, on va lire en diagonale et scroller sur une page pour rechercher l'information essentielle. Mais s'il faut se mettre à la place de son client, on va dire, voilà, j'essaye de rester le plus court possible, être clair, concis, précis et donner plus de détails, on va dire, dans des sous-rubriques qui seront là, cliquables et qui apparaîtront, on va dire, de manière plus secondaire. Donc, vraiment, la fonction de la description, c'est que le client potentiel ait la garantie qu'il se trouve bien sur la page dédiée aux produits qu'il recherche. Alors, d'un point de vue textuel, on va donc privilégier la concision de l'information, son intelligibilité. Donc, il faut idéalement essayer de coller le plus précisément à la nature de l'objet en un minimum de mots. Donc, ça, c'est vraiment le volet plus commercial, discours, présentation du produit pour que le consommateur voit très clairement les avantages et se dise, c'est ça que je recherche. Et puis ensuite, vous avez vraiment des détails techniques qui peuvent apparaître, on va dire, en sous-catégorie et qui sont accessibles, par exemple, via un onglet caractéristique, on va dire, qui ne va pas perturber sa lecture globale de prime abord, mais s'il veut en savoir plus, il pourra y avoir accès. Alors, ici, j'ai repris l'exemple de Yalta Concept Store Persan, qui est une boutique qui était située au Sablon. C'est un projet qui a été accompagné par un de mes collègues pour son ouverture. Et alors, lors du premier confinement, ils ont créé leur site de vente en ligne, donc il n'était pas du tout présent en termes de vente à distance avant. Et donc, ça a été l'opportunité de se lancer. Il se trouve qu'en fait, là, ils ont fermé le magasin physique. Donc, il n'y a plus de Yalta, en tout cas au Sablon, n'existe plus. Mais par contre, le site continue d'exister. Et je trouve que c'est un bel exemple d'ouvrage parce qu'ils ont fait le site eux-mêmes. Et le résultat est quand même assez convaincant. Et donc, ici, sur la présentation de la page produit, on a toujours une même présentation, avec chaque fois la description, les matériaux et puis après le rappel qui sont des détails pratiques qui sont liés aux envois et aux retours. Donc, ici, je vous montre plus dans le détail. Donc, on a effectivement chaque fois la description du produit. Ensuite, les matériaux plus spécifiques qui sont utilisés, avec parfois des conseils aussi qui sont liés à l'entretien du bijou ou du produit, puisque c'est principalement du bijou, mais aussi des accessoires textiles. Et puis, après, on a chaque fois un rappel de tout ce qui est lié aux frais d'envoi et de retour. Donc, ça, c'est important de pouvoir effectivement être le plus transparent possible par rapport à ces infos pratiques, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tout ce qui est lié par exemple aux frais de livraison, c'est une information qui est vraiment très recherchée par l'internaute. Donc, c'est important qu'elle apparaisse et qu'elle soit mise en évidence, quitte à éventuellement la répéter sur chaque page de produit. Ici, j'ai pris un autre exemple avec Mosto, Mosto qui est aussi uniquement un site de vente en ligne, mais qui est en train de rechercher un local pour s'implanter à Bruxelles. Donc, Mosto, c'est un site qui est spécialisé dans la vente de vins régionaux italiens. Et donc, Alessandra, qui est derrière le projet, gère le site aussi elle-même. Et donc, là, la page de présentation des produits, en fait, le positionnement global de Mosto, c'est qu'il propose des vins qui sont en accord avec des aînés. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le positionnement global. Et puis, après, on est vraiment sur du vin italien, régional. Alors, si vous cherchez du vin ou des bulles pour les fêtes de fin d'année, je conseille d'aller voir son site. Il y a beaucoup de choix, sans vouloir faire sa pub. Mais donc, en fait, la présentation des produits est souvent mise en avant à travers justement cet accord des vins. Donc, ça permet à l'internaute de rechercher sur le site des vins qui vont lui être proposés sur base d'un légume ou d'une viande ou d'un plat avec lequel il a envie d'associer le vin en question. Donc, la présentation est toujours la même. Ici, j'ai juste pris le dessus de la page. Mais si on scrolle sur la page en question, on a une mise en avant du vigneron puisqu'on est sur du positionnement vins régionaux. Et donc, les vignerons sont aussi mis en avant. Il y a plus de détails sur la conservation du vin ou du produit. Donc, on retrouve toujours la même description sur chaque page. Et c'est vrai que quand on navigue sur ce site, il y a clairement une vraie cohérence d'un point de vue de présentation à la fois visuel, mais aussi textuel. Alors, toujours dans le premier conseil, mais le deuxième volet de ce premier conseil, c'est de veiller à vraiment bien présenter les produits d'un point de vue visuel. Et là, c'est vrai que la photo, c'est vraiment très important pour pouvoir générer une envie d'achat à distance. Et ça permet vraiment de présenter l'objet aussi, de donner la meilleure visibilité possible en le mettant en avant sur toutes ses coutures, entre guillemets, pour que la personne qui est intéressée par le produit puisse le voir de toutes les manières possibles et sente, on va dire, l'expérience d'achat à distance. Alors, évidemment, si on est par exemple dans, je pense, un projet que j'avais accompagné, mais c'est dans mon ancienne vie, où c'était un magasin d'articles de décoration en lin, là, on se rendait bien compte que la vente en distance était plus difficile parce que le lin, ça reste quelque chose qui nécessite, on va dire, du toucher. Voilà, qu'il y ait une expérience aussi avec la vendeuse qui est là ou la créatrice de la marque qui est là pour expliquer un peu l'histoire du lin qui était tracée, etc. Néanmoins, avec des belles photos, on peut quand même faire passer un message et montrer des contrastes sur les produits, même à distance. Alors, c'est vrai que ça peut parfois faire un petit peu peur parce qu'effectivement, il y a une idée reçue qui dit que réussir des photos de produits, ça demande du matériel qui est vraiment hyper performant. Il faut prévoir un éclairage, faire de la retouche, du détourage. Alors, évidemment, si vous avez les moyens de vous offrir ce type de production et de passer par un professionnel, évidemment, je ne peux que vous y encourager parce que ça donnera un rendu qui sera effectivement, on va dire, encore plus beau que ce qu'on peut faire soi-même. Mais il n'empêche qu'il est tout à fait possible, vous, avec votre smartphone ou avec un bon appareil photo dont vous disposez, de pouvoir réaliser vos propres photos et que le résultat soit vraiment positif et engageant. Donc, c'est un budget, c'est vraiment un budget de faire des backshots de tous ces produits, surtout si vous en avez beaucoup à mettre en ligne. Il ne faut pas être apprécié par ça parce que vous pouvez tout à fait le faire vous-même, surtout qu'à l'heure actuelle, de nouveau, on a quand même toujours une tendance du consommateur de préférer acheter et privilégier des achats dans des commerces, on va dire, de proximité. Ça peut se refléter aussi à travers le côté artisanal de vos photos, tant que les produits sont quand même mis en valeur et qu'il y a une cohérence de produit en produit avec un même type de photo. À moins de semblances, en tout cas, je pense que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jus comme ça. Alors ici, j'ai repris différents exemples pour vous montrer un peu ce qu'on peut retrouver et ce qui fonctionne. J'ai pris beaucoup de choses qui fonctionnent, je n'ai pas pris de mauvais exemple. En fait, je préfère des messages positifs. Ici, j'ai repris la page du site de vente en ligne de Ose & Concept. Alors, c'est un concept store qui est spécialisé dans la vente de vêtements de seconde main pour femmes. Un projet qui vient de sortir de l'auberge espagnole notre incubateur commercial et qui se trouve un autre pop-up ailleurs, dans le centre-ville de Bruxelles pour l'instant. Donc, elle a également, à la base, en fait, elle avait lancé son e-shop et puis après, elle a testé le projet au sein du pop-up auberge espagnole pendant deux mois. Mais ici, elle a remis en ligne des produits qui sont uniquement des vêtements en seconde main et donc, elle a fait le shooting photo elle-même. Mais donc, ça fonctionne dans le sens où c'est chaque fois un mannequin qui porte le produit et c'est présenté sur fond blanc. À partir du moment où il y a une cohérence entre chaque photo, il n'y a pas vraiment de… On ne peut pas considérer que ce soit mal fait parce qu'il y a une trame derrière. Ça reste très simple, c'est accessible. Le produit est quand même présenté. Et en fait, c'est une bonne manière de faire les choses simplement tout en ayant un rendu qui soit qualitatif et qu'ils puissent présenter vos produits assez facilement. Alors, autre exemple, ici, j'ai pris Sample Slow Jewelry qui est le projet qui devait rentrer au sein de l'auberge espagnole pour cette nouvelle programmation aussi début novembre. Mais donc, évidemment, c'est repoussé. Donc, c'est un concept de bijoux éthiques. Et donc là, de nouveau, la présentation du produit. Les photos sont faites aussi, on va dire, de manière artisanale, entre guillemets, donc les produits sont présentés, on va dire, simplement sur un fond et le fond a effectivement bien été choisi. Et puis après, on voit le produit, donc la boue d'oreille qui est portée. Et c'est toujours, on va dire, le même type de photo qu'on retrouve de produit en produit. Donc, il y a de nouveau une cohérence visuelle. Et ce sont des choses qui peuvent être réalisées assez simplement sans que ce soit, on va dire, trop compliqué ou que ça paraisse inaccessible. Autre exemple, là, on est sur un positionnement plus haut de gamme. Et donc là, ce sont les bougies de la marque Aimez-vous les uns les autres. Donc, une marque de bougies qui dispose d'un point de vente qui est installé dans les maroles. Là, on a clairement pensé des photos qui ont été réalisées par un photographe. Donc, évidemment, il y a un rendu flouté derrière. Il y a un travail de retouche derrière. On a beaucoup travaillé la lumière. Mais on voit qu'il y a toujours une récurrence dans les photos où c'est toujours une bougie qui est posée sur le plan de travail en bois qui est assez emblématique, c'est pourquoi on est dans ce magasin-là. Et le fond qui est flouté avec plus ou moins les mêmes formes qu'on peut distinguer à distance. Mais donc, ça reste, on va dire, effectivement, c'est un travail de pro, mais ça reste une mise en scène qui est très simple et qui peut tout à fait être accessible. Et dans un même ordre d'idées, ici, j'ai repris les bières de quartier qui sont aussi présentées chaque fois de manière systématique. De la même manière, on a la bouteille qui est placée à l'avant-plan de la photo. Elle est sur la gauche et on a en fond la caisse de bière de quartier avec le logo du produit qui est mis en avant. Et la photo est prise devant le pas d'une porte avec la porte qui est ouverte. Donc, c'est très simple, mais le rendu, en fait, en tout cas pour un site de vente en ligne comme celui-ci, le rendu est tout à fait correct et ça fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chat qui gratte à la porte parce que je pense qu'il veut manger des croquettes. Mais je pense qu'il est passé. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de vraiment bien penser aussi à votre référencement naturel. Le référencement naturel, je pourrais en parler vraiment très, très longuement et ça nécessite, ça demande parfois une formation à part entière. Et si je voulais juste en toucher un mot et ce sera peut-être un peu nébuleux, mais j'ai repris un exemple pour que ce soit le plus concret possible. Mais l'objectif du référencement naturel, c'est de vous permettre d'optimiser certains éléments de votre site web pour augmenter votre positionnement sur les moteurs de recherche. Donc ici, on part du principe qu'effectivement, quand quelqu'un recherche un produit spécifique ou une idée cadeau, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, il peut éventuellement faire une recherche sur Google et dire voilà, il ne va pas formuler les choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que partant du principe qu'il ne sait pas quoi offrir à sa mère cette année pour les fêtes de Noël, parce qu'il a déjà fait le tour, il va peut-être taper « idée cadeau Noël femme de l'étrange d'âge ». Donc, l'objectif pour vous en tant que site de vente en ligne, même en tant que commerce qui dispose d'un site vitrine avec un système simplement de formulaire de click and collect ou qui fait de la vente en ligne, si vous avez un site, l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser certains éléments de votre page web pour pouvoir vraiment vous positionner en tant que réponse à cette requête et réponse à ce résultat. Donc, c'est ça qu'on appelle vraiment le référencement naturel. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de penser le texte de votre page produit sur comment la catégorie vente en ligne, de penser le texte de la page produit en le construisant autour de deux à trois mots-clés principaux pour vraiment bien positionner et renforcer ce positionnement-là. Et alors, optimiser certains éléments de SEO qu'on appelle dans les balises, il y a les balises title, les balises métadescription, il y a aussi les balises de titre HTML qui vont vous permettre de vraiment renforcer le positionnement sur ce mot-clé. Et vous pouvez aussi, évidemment, rédiger des articles de blog en lien avec un produit du site. Ça vous permet à la fois de vous positionner en tant qu'expert sur une thématique ou un produit spécifique et ça vous permet aussi, évidemment, d'indiquer, on va dire, à Google que vous êtes un rendeur, en tout cas que vous avez une affinité spéciale avec ce type de produit, ce qui va permettre aussi de renforcer justement votre positionnement sur les résultats de recherche sur des requêtes qui sont spécifiques. Et ce qui reste aussi très important, c'est de maintenir à jour votre site web, donc d'avoir des informations de contact qui sont à jour, s'il y a un agenda sur votre site ou un blog, de publier quand même de manière régulière. Et alors, on va faire le lien avec le référencement local aussi, mais c'est très important. Si vous avez une fiche Google My Business, c'est de mettre à jour vos horaires d'ouverture, tout comme ça, c'est important de le faire sur les réseaux sociaux, mais ça permet vraiment d'alimenter et de référencer, d'améliorer le référencement naturel. Alors, pour illustrer mes propos, puisque je viens peut-être de dire des choses qui vous paraissent très nébuleuses, mais donc quand je parlais par exemple de balises tout à l'heure, ici, j'ai encadré différents éléments. Donc, on voit que dans la page, dans le nom de la page web, on retrouve ici sur les centres de Nexem, c'est une marque de cosmétiques naturelles qui sont fabriquées à Bruxelles et qui sont vendues aussi notamment à Bruxelles avec un shop du côté du Châtelain. Ici, on est sur un positionnement. Donc, j'ai pris une page produit, donc il y a l'huile de beauté jeunesse. Donc, en fait, on voit vraiment que les trois, enfin le mot-clé, huile de beauté et même huile de beauté jeunesse, est assez présent, on va dire, par différents éléments clés de la page web. On le retrouve donc dans le titre de la page web. Donc, c'est ça que je parlais de balises title tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître en haut de la fenêtre. Donc, on a huile de beauté jeunesse et puis la petite barre et puis le nom de la marque, Make Sense. Donc, ça, c'est un élément à optimiser dans votre page web pour améliorer le référencement naturel. Donc, du coup, le nom de ce produit se retrouve aussi dans l'URL de la page web. Donc, ça se génère automatiquement et ça renforce aussi le positionnement sur ce mot-clé-là. Et puis, on retrouve de nouveau huile de beauté jeunesse dans le titre, en haut de titre 1, en référence au titre HTML. Et puis ensuite, dans le corps du texte, huile de beauté jeunesse se retrouve encore deux fois et encore une fois plus bas. Je n'ai pas fait le screenshot jusqu'en bas. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée pour essayer de vulgariser au maximum, mais je pourrais vous en parler plus longuement, mais malheureusement, je n'ai pas le temps ni l'occasion de le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement de choisir un mot-clé, un mot-clé longue traîne, ici, huile de beauté jeunesse, et d'essayer de le répéter à différents endroits clés de la page produit pour améliorer votre référencement. Ce qui veut dire que si une personne fait une recherche sur Google en tapant notamment huile de beauté jeunesse et peut-être en rajoutant des mots-clés peut-être plus locaux avec la produit naturelle, cosmétique naturelle de Bruxelles, dans la page produit de Mexem, ça a beaucoup plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche de Google. Autre élément aussi, c'est ce que j'appelle le référencement local. Ici, c'est principalement le référencement sur Google My Business puisque c'est ce moyen-là qui va vous permettre d'être référencé notamment sur Google Maps et d'apparaître dans les résultats de recherche à proximité de la personne. Donc, il y a deux éléments ici, je l'ai précisé, quand on parle de référencement local, on parle soit de store locator, soit de stock locator. Ici, je me concentre vraiment sur le store locator dans le sens où être bien référencé d'un point de vue local, ça va permettre à une personne qui fait une recherche quand elle est géolocalisée quelque part sur son smartphone, si elle fait une recherche sur Google Maps, d'avoir des propositions et d'éventuellement vous voir apparaître parce que vous répondez à un de ses besoins et qu'en plus, vous vous trouvez à proximité d'elle. Le stock locator, là, c'est vraiment le lien qui se fait entre la quantité de produits disponibles sur votre site et la mise en avant, mais ça se passe plus via Google Shopping. En tout cas, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas l'aborder d'autant plus que je ne maîtrise pas. Mais là, c'est vraiment référencement local et store locator, ça, c'est important. Et donc, ça passe principalement par Google My Business. En tout cas, je vous conseillerais de vous concentrer là-dessus parce qu'effectivement, c'est important d'être présent sur Google My Business quand on a un commerce physique. Ce que ça permet de vous référencer sur Google Maps, c'est donc effectivement de bénéficier d'une visibilité supplémentaire. Ça renforce aussi le référencement naturel de votre site web puisque Google aime bien qu'on utilise ces différents outils. Et donc, si vous avez un site qui les vient d'optimiser et qu'en plus, vous avez une page Google My Business, il va, on va dire, plus facilement, mieux vous positionner. Enfin, je vous guérise, mais en tout cas, il sera plus gentil avec vous pour référencer le site. Et ce qui est aussi important, c'est effectivement, comme je l'ai dit, de maintenir à jour vos horaires d'ouverture. En fait, votre fiche Google My Business, plus elle est maintenue à jour, plus elle est alimentée, même s'il ne faut pas non plus le faire tous les jours ou toutes les semaines, on va dire que c'est une fois par mois, par exemple, vous pouvez ajouter des nouvelles photos. Mais le fait d'adapter ses horaires, de montrer à Google que vous êtes actif, ça va vraiment permettre encore plus de faire ressortir votre fiche My Business dans les résultats de recherche au Google. Et c'est aussi un moyen pour les internautes et les utilisateurs de vous trouver. Et donc ici, j'ai repris l'exemple de Human, le supermarché qu'on ne présente plus puisqu'il est spécialisé dans l'économie circulaire. Ils ont effectivement fait le travail de mettre à jour leurs horaires d'ouverture où ils ont effectivement mis en avant les horaires de retrait qui sont disponibles pour les personnes qui commandent sur leur site et qui font du click and collect. Et donc ça, c'est effectivement, ça a aussi été fait sur leur page Facebook, pour info. Et donc, ça permet vraiment aussi d'effectivement renforcer cette proximité, cet aspect référencement local, notamment via Google My Business. Troisième conseil, c'est évidemment d'être présent et d'être actif sur les réseaux sociaux puisque on va dire que les internautes passent la majorité de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est important d'être là où vos clients, où vos prospects, où votre cible est active et passe beaucoup de temps également. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire de la vente à distance, de la vente en ligne via les réseaux sociaux. Il y a quand même quelques commerces qui n'ont pas spécialement de plateforme, mais qui font des lives, par exemple, de temps en temps, il faut par semaine, ils font un live pour faire des ventes à distance. Et donc, les gens peuvent réserver des produits et venir les chercher en magasin sur rendez-vous. Donc, c'est plus un système Click & Collect, mais via les réseaux sociaux. Donc, ça fonctionne aussi très bien. Évidemment, si vous disposez vraiment d'un site de vente en ligne à part entière, c'est important d'en faire la promouie sur les réseaux sociaux et de l'intégrer vraiment dans le contenu que vous diffusez et dans votre stratégie de contenu que vous allez mettre en avant. Si j'ai repris l'exemple de Biscuit, pour illustrer cette slide, j'en parle un tout petit peu plus longuement après. Mais donc, effectivement, Biscuit qui occupe le deuxième pop-up. Je fais la promo qui fait le pop-up auberge espagnole de Hub. Mais donc, c'est le deuxième incubateur qui a été créé par Hub et qui est situé au Tripostale à Saint-Gilles, donc juste à côté de la gare de Médie. Donc, la Biscuit est dans ce pop-up, mais le pop-up est fermé. Et donc, elles viennent de mettre en place leur système de Click & Collect qui se fait via un formulaire de commande en ligne. Donc, elles ont fait évidemment la promo sur leurs réseaux sociaux. Donc, évidemment, c'est le genre de nouveauté qui vous touche et qui intéresse votre clientèle. Donc, c'est important de le diffuser sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux, même si c'est, on va dire, les deux les plus porteurs. Donc, je vous conseille d'envisager cette communication comme étant une communication qui peut être vue comme étant en fonction des saisons. Parce que c'est vrai que plus vous collez à la réalité et au quotidien de vos clients, de vos prospects, plus ils vont vous lire et interagir avec votre contenu. Donc, c'est bien de leur proposer des promos ou de mettre en avant des articles qui vraiment, en fait, collent à leurs besoins et font partie vraiment de ce quotidien. N'hésitez pas non plus à capitaliser sur votre expertise et donc diffuser des conseils qui sont liés aux produits que vous vendez. Puisqu'effectivement, si on prend une boutique qui va vendre des produits, des plantes vertes, évidemment, il y a tout à fait une occasion de se positionner en donnant des conseils sur comment entretenir la plante verte ou la placer. Est-ce qu'elle peut avoir des mini-mélières directes ? C'est clairement des opportunités pour vous de vous positionner en tant qu'expert et de diffuser aussi des conseils qui vont être utiles à l'internaute et qui vont effectivement renforcer l'engagement avec ce dernier. Et donc, évidemment, qui est dit commerce ou pas, c'est important d'être visible et d'être régulier sur les réseaux sociaux puisque ça vous permet vraiment de renforcer cette relation de proximité avec vos clients et votre cible potentielle. Donc, si j'ai repris l'exemple de Com2Million qui met une action promotionnelle en place, le web shop a été lancé il y a assez récemment. Com2Million, elle ne l'avait pas fait durant le premier confinement. Donc, c'est des vêtements vraiment italiens, assez haut de gamme. Donc, elle a une cible qui est peut-être justement un peu plus âgée, qui consomme moins de la distance. Donc, lors du premier confinement, il n'est pas spécialement trop utile de mettre en place un site de vente en ligne. Là, maintenant, il vient d'être lancé, même s'il est assez, on va dire, minimaliste. Mais avant de lancer son site de vente en ligne, elle avait activé l'onglet boutique sur Facebook qui est maintenant disponible sans forcément renvoyer vers un site de vente en ligne. Donc, il est possible de référencer vos produits via un catalogue, donc via l'onglet boutique de votre page Facebook. Et donc, d'y référencer vos produits. Et si les gens sont intéressés, en fait, il y a un call to action qui apparaît. Le call to action, c'est qu'il vous envoie un message, un AMP directement sur votre page. Jusqu'avant, c'était vraiment lié à la présence d'un site e-commerce. Et maintenant, cet onglet-là, en tout cas, est actif sans forcément disposer de sites de vente en ligne. Vous pouvez, on va dire, expliquer les délais de baiement, les délais d'envoi. C'est à creuser, en tout cas, s'il n'y a pas encore de solution de mentalisation qui existe de votre collectivité. Alors aussi, petite parenthèse, mais effectivement, en période de crise, e-commerce ou pas e-commerce, on va dire comment communiquer durant cette période qui est assez particulière. Moi, ici, c'est le deuxième confinement. Donc, j'ai presque envie de dire que malheureusement, vous avez l'habitude. Mais ce que je conseille, en tout cas, c'est effectivement de continuer à communiquer, même s'il y a l'activité à l'arrêt. Donc, évidemment, ici, il y a beaucoup moins. Enfin, l'arrêt est moins conséquent, on va dire, que lors du premier confinement, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui sont organisés pour continuer à faire la vente à distance et l'horeca aussi. Mais voilà, en tout cas, si ce n'est pas le cas, essayez de continuer d'être présent et de faire business as usual, même si ce n'est pas du tout le cas. Essayez aussi de veiller à véhiculer des messages positifs, puisque c'est vrai que l'actualité n'est pas toujours encourageante. Donc, c'est bien, en tant que consommateur, quand on se trouve vers votre page Facebook ou votre compte Instagram, qu'il y ait des choses agréables qui soient mises en avant. Donc, n'hésitez pas à diffuser des gifs de chat. Les gifs de chat, ça fonctionne toujours très bien. Et évidemment aussi, communiquer sur l'initiative que vous mettez en place, surtout pour faire face à la crise, puisque ça va vraiment permettre de solliciter votre audience. Et votre audience, ça va lui permettre d'une certaine manière de se sentir utile et d'avoir envie de vous soutenir. Inviter, deux petites choses, mais c'est de ne plus communiquer du tout, puisque c'est vrai que même si, effectivement, vous n'avez pas, vous ne faites pas de vente à distance et que vous êtes vraiment fermé et qu'il n'y a pas de système qui s'est mis en place. Mais ne plus donner de nouvelles du tout, même si vous êtes fermé, c'est un peu dommage. Donc, effectivement, essayez de continuer à donner des nouvelles comme vous le faites ou vous le feriez pour votre entourage et pour vos amis, puisque ça permet vraiment de renforcer ce sentiment de sécurité et puis de rappeler que vous existez et qu'il y a toujours vos moyens de vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et alors aussi, éviter d'essayer de vendre à tout prix. C'est important de mettre, effectivement, le volet de soutien au commerce local en avant, mais il ne faut pas être non plus 100 % commercial dans son message. Donc, ici, par exemple, quand je vous conseille de mettre en avant les produits qui sont disponibles sur votre e-shop via vos cadeaux de communication dans les réseaux sociaux, il ne faut pas non plus le faire tous les jours. C'est bien de pouvoir garder un dosage et donc la règle des 80-20, qui est donc 80 % de contenu utile pour l'utilisateur et 20 % d'auto-promo et de promotion, ça reste en manière d'application dans ces circonstances aussi, également. Et alors, dernier conseil, avant de passer à la partie plus organisation, le dernier conseil, c'est évidemment ne pas hésiter à diversifier vos actions de visibilité et de communication pour mettre en avant votre site de vente en ligne, votre formulaire de click and collect ou la possibilité de commander via les réseaux sociaux. Donc, ça, ça peut se faire via des newsletters et des emailings ponctuels. Ça peut le faire aussi via des partages dans des groupes Facebook locaux ou autres. C'est vrai que sur Scarbet, il y a un groupe Facebook qui fonctionne vraiment très bien et qui peut apporter une belle visibilité. Donc, pour certains commerces locaux, c'est intéressant de le faire. Vous n'avez pas hésité aussi à se référencer via des plateformes spécialisées. Donc, ça, on va le voir. Je pense que vous avez, pour la plupart, entendu parler de la plateforme des e-shop belges. Voilà, c'est l'occasion aussi d'y être. Éventuellement, s'associer avec d'autres commerces pour faire des packs spéciaux pour les fêtes et faire ça sous forme de vente à distance. Donc, c'est effectivement autant de possibilités qui s'offrent à vous. Au niveau de diversifier les actions de com, ici, j'ai repris l'exemple de Make Sense qui, sur sa page d'accueil, a prévu une fenêtre pop-up qui vous incite à vous inscrire à ça dans sa base de données pour être abonné à sa newsletter. En cadeau, il y a 10 % de réduction sur la première commande. Ça, c'est vrai que c'est un excellent moyen de récupérer et de se constituer une base de données si vous n'en avez pas encore ou si vous voulez l'étoffer. Donc, vraiment, l'incitant, abonnez-vous à notre newsletter et en contrepartie, vous obtiendrez une réduction ou ça peut être aussi un produit si vous êtes, par exemple, dans les produits de soins ou un centre d'esthétique, par exemple. Vous pouvez offrir un diagnostic de la peau à distance, ou des conseils sur quelles couleurs associer. Ça peut être aussi un service une plus-value, mais souvent, quand il y a une contrepartie au fait de donner son adresse mail, ça incite plus facilement l'internaute à s'inscrire. Ça vous permet, vous, de vraiment consister votre base de données et de l'étoffer. vous pouvez aussi mettre en place une campagne de communication payante via les réseaux sociaux. ça, c'est peut-être pas la période, enfin, dans ce sens, si vous devez faire attention à votre dépense, c'est peut-être pas forcément la dépense essentielle à prévoir pour l'instant, mais sachez que, voilà, ça peut effectivement permettre de mettre en avant un produit spécifique pour lequel vous voulez vraiment en faire un emblème pour votre commerce ou si vous voulez aussi faire découvrir le site de rente en ligne parce qu'il vient d'être créé, ça peut être un bon moyen de vraiment renforcer la visibilité et booster les ventes. Il est aussi possible de faire un crowdfunding. Alors ici, c'est un cas, on va dire, peut-être assez spécifique. Je ne vais pas vous dire de vous lancer dans un crowdfunding s'il n'y a pas d'objectif derrière, sachant que ça demande quand même beaucoup d'organisation et que c'est de la gestion au day-to-day. Mais si j'ai repris l'exemple de Pardon Brussels, parce que je les ai accompagnés dans le lancement de cette campagne qui a été lancée lundi dernier, ça fait une semaine, lundi dernier au soir, ça fait une semaine qu'ils sont lancés. Et donc Pardon, c'est un horeca qui propose des gouffres sucrées et salées et c'est aussi un coffee shop qui est installé en rue de Moscou, donc c'est vraiment juste en dessous du Paris de Saint-Gilles. Ils sont fermés depuis mi-octobre et ils ont mis en place un crowdfunding parce qu'ils souhaitent développer une nouvelle gamme de produits. Ils veulent faire en fait des biscuits, donc au lieu, ils veulent sortir de leurs locaux dans le sens où pour l'instant, ils proposent une offre horeca qu'on consomme principalement sur place. Et donc là, l'idée, c'est de proposer une gamme de biscuits qui seraient vendus dans des épiceries spécialisées, comme le petit père cadeau pour les lieux qui se trouvent dans les alentours de Pardon. Et donc, pour financer cette production, parce qu'effectivement, il faut quand même des fonds pour le faire, ils ont mis en place une campagne de crowdfunding qui a quand même relativement bien démarré puisque là, après une semaine, ils ont plus ou moins atteint la moitié du palier de l'objectif. Donc, c'est clairement, on va dire, un message. Le message qui est véhiculé, c'est voilà, soutenez-nous parce que nous sommes fermés et donc contribuer à notre développement. On essaie de rebondir, de mettre en place des nouvelles solutions pour continuer à vous proposer des gaufres, pour pouvoir continuer à vous proposer des bonheurs listatifs. Et donc, ils ont vraiment sollicité leur communauté et le résultat, en tout cas, jusqu'à présent, il est là puisqu'ils sont même assez bien soutenus. Donc, si vous aviez éventuellement un projet, de nouveaux produits à développer, de nouveaux services, ça peut être l'occasion d'y réfléchir maintenant et éventuellement, c'est une action de ce type qui est à la fois une action de communication et surtout une action de levée de fonds. Et alors, les sites aussi sur lesquels vous pouvez vous référencer, il y a notamment Belgian Corner, il y a les e-shop belges qu'on ne présente plus. Et alors, je fais un promo du groupe Facebook Rité. Donc, l'équipe Rité de Brossal s'en a créé un groupe Facebook qu'on anime de manière assidue assez régulièrement, enfin, sur base régulière. Donc, il y a notamment le jeudi qui est le journée d'autopromo. Donc, chaque jeudi, on publie un portrait d'un commerçant qu'on a à l'honneur et en plus, si vous faites partie du groupe et que vous avez une info à partager, vous pouvez le faire ce jour-là. Et sinon, les autres jours de la semaine, on publie du contenu qui est utile et interactif. Donc, c'est intéressant éventuellement d'en faire partie. Et donc, vous recevrez la présentation, j'ai bien mis le lien URL qui est cliquable. Donc, si vous voulez aller dessus, vous n'aurez aucune difficulté à le retrouver. Alors, petit focus Horeca avant de passer au conseil plus d'organisation. Mais donc, là, on met vraiment les trucs et astuces. Je termine juste avec l'Horeca. C'est effectivement la vente à distance et le click and collect pour l'Horeca, ça a du sens et ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, il y a l'aspect classique, on va dire, c'est d'être référencé sur les plateformes de Takeaway, enfin, les plateformes de livraison qui sont notamment Deliveroo, Operates, Takeaway pour citer les plus connus et c'est effectivement un excellent moyen de débuter dans la vente à distance ou de faire de la vente à distance tout en n'ayant pas de contraintes de gestion, on va dire, dans un site ou on va dire de commandes de manière plus globale ou des contraintes qu'on peut évidemment envisager tout est automatisé, ça vous permet d'avoir une visibilité locale sur une zone géographique spécifique, ça permet aussi de toucher un autre type de public puisqu'effectivement, être visible sur une plateforme de livraison, ça permet d'aller toucher effectivement d'autres personnes qui utilisent la plateforme mais qui ne vous connaissent pas vous en tant qu'acteur Horeca. Mais évidemment, il y a un coût qui est derrière puisqu'effectivement, le coût de la commission qui est pris par ce type de plateforme est quand même assez élevé. Dans une certaine manière, il faut vraiment pouvoir bien calculer votre prix de vente et votre prix de revient pour être certain que c'est intéressant. Il y a aussi le coût des offres promotionnelles qui vous permettent d'être mises en avant sur les plateformes puisque c'est vrai que c'est une opportunité de toucher une nouvelle clientèle mais être mis en avant et proposer une promotion on baisse à un coût et c'est important de calculer par rapport au retour potentiel que vous pourriez avoir. Moi, je conseille souvent d'y être plus pour tester sur une période définie et à terme de pouvoir développer votre propre offre de vente à distance pour leur cas. Puisqu'effectivement, le fait de disposer de votre propre site de vente en ligne, ça permet vraiment d'être beaucoup plus créatif dans ce que vous proposez comme produit puisque ça ne va pas simplement être un plat chaud ou un roux froid ou peu importe à emporter qui est féminique et qui est livré par une personne qui ne fait pas partie de l'entreprise. Donc, ça permet vraiment aussi de véhiculer ce message global de l'entreprise être une emploi des personnes et qu'il y a une de l'humain derrière. Ça permet aussi d'avoir une identité de marque qui est beaucoup plus forte dans le sens où si une personne commande sur un plat ou des produits sur votre site à vous, ce sera votre image de marque qui sera présente partout. Ce sera un email de confirmation avec votre branding. Donc, clairement, vous allez être beaucoup plus visible et ça va renforcer aussi ce sentiment de proximité même à distance. Voilà, ça permet aussi de limiter les appels pour les commandes puisque si vous faites ça aussi par téléphone et de gérer ça de façon tout à fait digitalisée et c'est aussi un confort pour les clients puisqu'effectivement pour une cible en tout cas qui est plus jeune même si en fait ça s'uniforme mise de plus en plus mais le fait de pouvoir tout gérer toute commande à distance c'est aussi une forme de confort et ça ouvre d'autres perspectives. Alors, si j'ai juste repris rapidement l'exemple de Marcel Bike Café qui est situé à Forêt mais vraiment à l'intersection de Saint-Gilles qui lors du premier confinement n'a pas développé de site de vente à distance on a vraiment purement simplement fermé les portes mais c'est aussi un atelier vélo donc l'atelier vélo continue à fonctionner mais la partie café et petite restauration a été fermée. Et là, avec ce deuxième confinement ils se sont décidés à créer un e-shop. Donc là, c'est la page de leur site web on va dire vitrine qui est normal et en fait ils ont vraiment mis un bandeau sur ce site pour renvoyer vers les shops qui est sur un autre sur un autre hébergement puisque c'est un myshopify donc c'est un tiret Marcel Bike Café tiret myshopify ou point myshopify et donc ça renvoie vraiment vers la page le webshop et donc eux ils sont organisés autour du concept du en gros c'est Marcel chez toi donc c'est l'apéro chez toi le brun de chez toi le goûter chez toi le café chez toi et notre pack de bières chez toi et donc ils ont vraiment packagé une oeuvre qui est assez spécifique mais qui permet vraiment de continuer à vendre et à proposer des produits et à aller chez les gens. Donc ici, j'ai remis le screenshot du détail donc les produits sont vraiment bien présentés sur la façon dont on peut tant dans le contenu du panier et du produit qui est proposé à la vente mais aussi dans tout ce qui est lié ou à la gestion des commandes et les délais puisque c'est souvent ça qui peut paraître difficile pour s'organiser quand on peut faire de la vente à distance dans l'horeca c'est l'aspect justement jusque quand est-ce qu'on peut commander quand est-ce qu'on commande quand on n'a pas une cuisine qui est ouverte tout le temps et qui est propre d'une non-stop il faut effectivement pouvoir planifier l'achat des matières premières et en plus la préparation des produits et puis la livraison voilà ici clairement ils ont communiqué ils sont positionnés sur des commandes qui sont prises jusqu'à un tel moment et les retraits sur place et les livraisons sont prévus sur des créneaux vraiment spécifiques et donc ça a évidemment été annoncé sur les réseaux sociaux ils ont fait une chouette petite campagne de com qui est d'ailleurs toujours en cours puisque le lancement du shop est assez récent et ils ont lancé un concours en même temps et donc c'est effectivement un bon moyen de nouveau renforcer la proximité avec les utilisateurs et aussi bel concours ça fonctionne souvent très bien pour augmenter la communauté et toucher de nouvelles personnes coupler son lancement de webshop avec un concours c'est effectivement une bonne pratique et leur dernier exemple c'est pas vraiment un vrai cas c'est plus dans l'alimentaire mais donc je vous parlais de biscuits tout à l'heure qui propose des biscuits comme ça on l'indique comme si c'est pas écrit de la manière mais là elles sont deux dans le projet elles ont mis en place un système de click and collect et donc ça se fait on va dire simplement plus facilement qu'un site de vente en ligne où c'est un formulaire qui est disponible sur leur site web et donc de nouveau tous les produits sont proposés sont à la vente et il y a soit la possibilité d'avoir des points de retrait spécifiques puisque du coup elles vont déposer les boîtes dans des points de retrait spécifiques ou proposer la livraison et à Bélou je pense qui se fait à distance et donc je lui ai remis l'exemple parce qu'effectivement il est bien fait il est assez simple et ça peut être assez facile de mettre en place si vous n'avez pas encore de système alors je termine vite pour ne pas vous accaparer trop longtemps et vous laisser aller manger peut-être que vous mangez déjà pendant que vous m'écoutez si c'est le cas bon appétit mais donc ce que je voulais dire pour terminer c'est que c'est très important de s'organiser parce qu'effectivement débuter dans la vente en ligne que ce soit via la création d'un workshop ou d'un formulaire de click and collect ça se prépare et ça demande aussi enfin ce que je conseille c'est un plan de communication et un plan de publication particulièrement pour les réseaux sociaux puisque ça va vous permettre de vraiment préparer planifier vos actions et aussi surtout vraiment être sûr de ne pas louper le coche sur un grand événement ou une grande actualité dans votre secteur et dans la vie on va dire quotidienne de vos clients ça c'est un exemple de calendrier éditorial annuel qui vous permet d'avoir une vision sur les grands événements de l'année je vous conseille d'éventuellement en avoir un enfin je trouve que en pratique personnelle ça permet vraiment de beaucoup mieux s'organiser et ça permet surtout de vraiment ne rater aucun grand événement aucune grande actualité de votre secteur et surtout aussi de pouvoir planifier en fait vos actions de promotion en amont pour pouvoir les réaliser et les faire se déployer de la manière la plus optimale possible il existe un calendrier des grands événements de l'année qui sont repris dans le calendrier marketing de Qualifio Qualifio c'est une société belge ils ont un blog qui diffuse pas mal de conseils sur les grandes campagnes marketing etc et chaque année ils sortent un calendrier qui reprend tous les grands événements de l'année en l'air mois par mois c'est des événements comme la sortie de Star Wars le festival de Cannes mais aussi la fête des mers la journée internationale de l'environnement ce genre de choses et donc en fonction de votre positionnement des produits que vous vendez ou autre ça peut être une source d'information d'inspiration pour communiquer sur vos réseaux donc le lien est normalement cliquable s'il ne l'est pas allez voir sur le blog de Qualifio normalement le nouveau celui de 2021 va sûrement bientôt sortir si c'est déjà fait j'avoue que je ne sais pas vérifier l'avantage du calendrier éditorial c'est que ça permet vraiment de vous organiser de planifier votre contenu éventuellement si vous travaillez de manière collaborative vous êtes plusieurs à gérer les contenus pour la page de votre commerce vous pouvez avoir une validation soit entre vous soit vis-à-vis d'un supérieur ça permet aussi de ventiler le contenu ça évite par exemple que vous publiez on va dire deux fois lundi une fois mardi et plus rien de la semaine ici vous allez avoir une vue sur les contenus que vous pouvez produire et donc vous allez pouvoir planifier les publications et faire en sorte qu'il y ait une distillation d'informations et aussi une diffusion à certains moments de clés le fait aussi de préparer le contenu à l'avance ça permet de toucher de regarder vos statistiques et de voir aussi quand vos abonnés sont le plus en ligne et du coup de pouvoir programmer vos publications pour qu'elles apparaissent au moment durant ces plages horaires ou ces jours clés et ça vous permet aussi d'avoir une vue globale sur le mois et sur ce que vous allez créer de manière générale alors les points négatifs évidemment il y en a c'est que parfois il y a une perte de spontanéité après de nouveau si vous planifiez bien le contenu et si vous vous autorisez un jour libre par exemple par semaine ou un jour libre toutes les deux semaines vous aurez toujours une certaine forme de latitude il y a de l'anticipation des sujets qui est parfois un peu créer une certaine forme de rigidité des contenus et parfois c'est vrai que quand on se base sur des marronniers et des choses qui reviennent d'année en année à la longue ça peut devenir un peu difficile de trouver des choses à dire je ne doute pas que vous ayez la créativité pour faire face à ce genre d'organisation de manière tout à fait brillante donc le plan de publication effectivement c'est une vue mensuelle sur vos publications passées et futures et ça permet vraiment de vous assurer une présence régulière et réfléchir sur les réseaux sociaux et au niveau des outils à utiliser ici j'en ai répertorié quelques-uns donc il y a soit le fichier Excel soit vous faites ça sur Google Calendar ou sur Trello l'avantage de Google Calendar et de Trello c'est qu'ils peuvent être collaboratifs donc vous pouvez être plusieurs à utiliser le même outil et on va dire le remplir en parallèle au niveau du fichier Excel aussi j'ai remis quelques exemples donc soit c'est une vue mensuelle soit c'est une vue en gris d'un point de vue linéaire moi j'aime bien la vue mensuelle celui que j'utilise pour la gestion de notre groupe Facebook RIT c'est un fichier Excel vue mensuelle et qui est mis sur le réseau comme ça il peut être on va dire modifié par toute l'équipe le Google Calendar ça vous permet de mettre en place des rappels vous avez des codes couleurs aussi et évidemment il peut être partagé de nouveau la vue mensuelle c'est vrai que ou en tout cas semaine par semaine ça peut être pratique et donc Trello ça c'est un outil qui vous permet de mettre en place énormément de tableaux de suivi et c'est pas uniquement utile pour la mise en place d'un plan de publication ou d'un calendrier éditorial mais c'est très visuel et c'est assez intuitif au sein de chaque tâche où vous vous mettez rappel des to-do list ou des checklists donc c'est un chouette outil et il est gratuit en tout cas pour les fonctionnalités de base il l'est et ça permet vraiment de faire le job donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à jeter un œil et donc voilà pour conclure la planification c'est de l'organisation et ça va vraiment vous permettre de gagner du temps au quotidien ça va vous permettre aussi d'éviter de rater un événement qui est important soit dans votre secteur mais soit aussi dans le quotidien de votre client puisque finalement ça aussi la finalité c'est de pouvoir toucher le client à la cible de la manière la plus adéquate possible ça vous permet de mieux travailler votre contenu et aussi de mieux le préparer et d'avoir des choses qui sont parfois beaucoup plus originales que ce que vous n'auriez fait si vous n'y avez pas réfléchi un petit peu en amont ça permet aussi de se coller vraiment au plus près aux besoins des utilisateurs et surtout je crois que l'aspect tranquillité d'esprit et le fait d'être sûr que vous publiez de manière régulière sans que ça vous demande trop de temps et trop de complications c'est un gros avantage et ça permet aussi vraiment de générer du trafic sur votre site et de renforcer et de filmer les ventes sur votre site des ventes en ligne et aussi de ramener beaucoup plus de trafic en magasin alors pour conclure j'ai un petit peu dépassé le temps mais donc ce qui fait la différence et c'est ce qui se retrouve vraiment dans votre point de vente physique et c'est ce qu'on va aussi essayer de retrouver sur votre plateforme de vente en ligne c'est qu'il y a en tout cas sur place il y aura la qualité du conseil mais avec justement cette notion de proximité peut-être que vous soyez un commerce local qui propose de la vente en ligne ou un système de click and collect ça va se retrouver aussi à travers votre communication et ça renforce vraiment l'envie des consommateurs de vous soutenir et d'acheter d'un point de vue local parfois j'ai l'impression que je dis ça de manière naïve mais il y a quand même un réel sentiment et une réelle volonté de la part des consommateurs d'acheter et de soutenir les commerces à l'heure actuelle le gros avantage du combiner la vente en ligne et le point de vente physique c'est que pour le client ou le consommateur final s'il a un problème avec son achat il y aura toujours un point de vente physique vers lequel se tourner et donc ça augmente vraiment la confiance et c'est vrai que sur un site de vente en ligne je vous conseille aussi toujours de mettre en avant votre point de vente parce que c'est rassurant pour l'interdoute qui éventuellement achèterait chez vous pour la première fois de savoir que si jamais son colis n'arrive pas ou si ça ne correspond pas à ses attentes il peut aller quelque part et il peut réclamer entre guillemets et il sait que d'une manière ou d'une autre il y aura un suivi qui sera en face à face il sera plus certain de l'avoir et ça augmente aussi vraiment ce sentiment de fidélité puisque le consommateur sait qu'il achète de passe en local et qui soutient une activité nationale je vais terminer avec une dernière step avant la statistique il y a l'aspect humain aussi qui ressort évidemment très fort dans le commerce de proximité le commerce local et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les grandes chaînes ou sur les sites de vente en ligne de grands noms ici vous avez aussi l'occasion même à distance de vous mettre en avant et de mettre en avant vos compétences et ça peut se traduire à travers les réseaux sociaux sur votre site web aussi dans la gestion des contacts e-mail vous pouvez tout à fait avoir un ton qui est cordial ou un ton même à distance qui est spécifique et qui renforce le sentiment de proximité et c'est clairement quelque chose qui est vraiment essentiel à l'heure du digital et même en fait dans le contexte actuel dans lequel on vit où les contacts sont de plus en plus limités je pense que vous avez aussi votre épingle attiré pour vous distinguer à ce niveau-là et donc je termine avec quand même une statistique qui date de l'année dernière qui a forcément évolué vu tout ce qu'on a traversé en 2020 mais clairement l'e-commerce occupe de plus en plus de terrain dans les achats des Belges mais le magasin physique reste plébiscité par les consommateurs puisque 60% des Belges préfèrent l'achat en boutique qu'en ligne et ça c'est une statistique qui est tirée des achats qui ont été effectués lors des précédentes fêtes de fin d'année donc les fêtes de fin d'année 2019 60% des Belges ont déclaré qu'ils préféraient faire leurs achats dans des points de vente physiques donc affronter la foule de Noël plutôt que de le faire à distance et donc des actions aussi comme le Black Friday qui sont des choses qui je dirais à l'heure actuelle prennent énormément d'ampleur mais ça n'est pas forcément privilégié par les consommateurs qui vont parfois dans la majorité des cas préférer un achat physique Juste dernière info et puis je vous écoute et je vous laisse tranquille il existe une prime une prime régionale donc la prime de la région de Bruxelles-Capitale pour développer un site internet ou une plateforme d'e-commerce donc si vous n'avez pas encore votre site sachez qu'il y a une prime disponible qui permet de rembourser ces plafonnées à 60% mais c'est en fonction de votre statut donc c'est en général entre 40 et 60% qui est pris en charge ou qui est remboursé par la région de Bruxelles-Capitale donc je vous invite vraiment à jeter un oeil à cette prime si vous n'avez pas encore développé votre site et que vous voulez le faire il existe aussi une prime à la consultance si vous avez déjà un site ou un système qui existe et que vous voulez éventuellement l'améliorer donc pour dérépertorier sur le site Work Economy Emploi à Bruxelles dans la catégorie prime vous verrez tout y est il y en a d'autres aussi mais ici je ne parle que de celle-ci et vu que le webinaire est organisé par le 18-19 j'en profite pour préciser que normalement c'est demain que le formulaire de demande de prime régionale est disponible donc voilà je vous remercie pour votre attention j'ai terminé et donc s'il y a des questions je vais y répondre un moment s'il y en a dans le chat puisque je ne l'ai pas regardé oui merci beaucoup Laurie pour ta participation j'ai vu quelques questions dans le chat tu m'entends ? oui je t'entends je vais pas s'il y a du temps pour les questions oui moi je suis disponible éventuellement je vais partir oui voilà ceux qui veulent partir peuvent partir et je vais poser des questions au fur et à mesure qu'elles sont arrivées juste avant que vous partiez je précise qu'il y a une semaine dédiée au commerce du 30 novembre au 4 décembre donc dans deux semaines et qui est organisée par le 18-19 et Hub vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site 18-19 et sur le site de Hub je pense aussi je ne sais pas si tu peux continuer oui il y a une page dédiée mais je pense qu'elle n'est pas encore en ligne mais ça va arriver mais celle sur le site 18-19 elle est en ligne donc vous pouvez retrouver toutes les informations là-dessus alors la première question c'était par rapport au coût de la création d'un site je ne sais pas si tu as une idée par rapport au coût oui pour un site de vente en ligne enfin ce que je conseille toujours en tout cas c'est de contacter plusieurs prestataires web différents et de demander des devis puisqu'il faut toujours comparer les différentes offres et c'est vrai qu'en fonction de l'agence enfin si c'est une agence ou si c'est un freelance les prix ne seront pas forcément les mêmes puisque les charges et l'accompagnement ne sera pas le même pour un site de vente en ligne on a des packs enfin il y a des agences qui proposent des packs on va dire beaucoup de choses sont préformatées et ça débite à 2500 ou 3000 euros hors TVA mais si on veut on va dire un produit plus personnalisé et sur lequel vous allez pouvoir avoir on va dire plus de marge de manœuvre ou de manipulation là on est plutôt entre les 6 et 8 000 euros il y a certaines agences qui montent jusqu'à 10 000 voilà moi je dirais que pour un site de vente en ligne entre 3000 et 5000 euros c'est la tape et c'est on va dire c'est dans les prix du marché je ne vais pas dire que c'est raisonnable parce que ça reste un gros investissement mais en tout cas c'est ce à quoi il faut s'attendre il y a aussi une question sur les conditions de vente est-ce qu'elles sont obligatoires à mettre sur le site ? oui alors c'est pas c'est pas ma matière du tout l'aspect juridique mais à partir du moment où il y a un site de vente en ligne je pense ne pas dire de bêtises en affirmant qu'il faut des conditions générales de vente c'est obligatoire maintenant on doit est-ce qu'on peut on peut renvoyer vers le 18-19 on peut appeler le 18-19 pour poser la question et se faire confirmer ça oui effectivement il y a aussi une question par rapport à quelqu'un qui demande si on vend des tableaux ou des posters en édition limitée est-ce qu'ils sont obligés de laisser l'opportunité aux clients de faire un retour produit ? c'est une bonne question normalement à partir du moment où c'est commandé en ligne c'est la législation sur la vente à distance qui s'applique mais par contre dans ce cas-là ce qui peut être intéressant si c'est une édition limitée ou qu'il y a une production qui va se faire c'est justement de passer par une campagne de crowdfunding et donc là c'est un système on va dire de précommande et donc dans ce cas-là si ça se fait il y a la campagne de crowdfunding on va dire que la personne finance le projet et quand elle finance le projet même si c'est pour avoir en contrepartie un produit elle s'engage je crois qu'il arrive à l'honorer à recevoir et là il n'y a pas de politique de retour donc ça ça pourrait être très intéressant à creuser mais voilà normalement sauf si quelqu'un dans l'assemblée juriste peut me contredire normalement on est d'office soumis à l'aspect loi vente à distance ok il y a aussi une question de jeunes étudiants qui sont ici présents et qui ont lancé leur projet il y a peu et donc ils aimeraient créer leur boutique en ligne et ils demandaient s'il existait un service chez Hub qui peut les accompagner les conseiller pour la création de leur site internet et pour ce nouveau business donc oui je vous invite à envoyer un mail sur notre boîte mail générale retail hub on pourra on pourra vous aiguiller par rapport au concept global et alors pour l'aspect vraiment plus stratégie de visibilité de communication du site ça c'est moi qui m'en charge et c'est tout à fait c'est tout à fait possible et alors il y a une personne qui est en cours de recrutement enfin ce sera pas dans mon équipe mais dans le département de Hub qui sera spécialisé en e-commerce mais je ne sais pas quand elle arrive mais en tout cas voilà il y a des ressources il y a des choses qui se mettent en place donc je conseille d'envoyer un mail sur notre adresse générale et on fera le suivi il y a aussi un petit retour par rapport à la question précédente quelqu'un qui dit qu'il n'y a que sur les produits numériques que droit de résiliation existe jamais sur les produits physiques donc voilà je ne sais pas si ça éclaire ça veut dire que si on achète un produit physique le droit de rétractation de 14 jours n'est pas valable c'est quelqu'un qui a mis l'information mais dans les je ne sais pas je ne sais pas te dire et pour la question que tu viens d'aborder sur l'accompagnement de Hub on demande si le service est gratuit oui 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 bien sûr nous sommes subsidiés à 100% par la région de Bruxelles-Capitale donc les dépenses sont prises en charge par la région de Bruxelles-Capitale mais on va dire la personne qui est accompagnée ne doit pas débourser c'est le contribuable ok et alors la personne qui a donné l'information pour la question précédente nous informe que le droit de rétractation est toujours valable donc voilà et enfin il y avait encore une question sans être passée par Hub est-il possible d'obtenir un diagnostic du site web et de la communication en cours sans être suivie par sans être passée par Hub oui c'est-à-dire je ne sais pas si la personne est toujours là sans avoir été suivie lors du lancement par Hub donc c'est ça que ah oui il n'y a pas d'obligation d'avoir été suivie lors du lancement on peut arriver à tout moment de ce que je n'ai pas précisé mais on peut arriver à tout moment de son projet de commerce de la vie de son commerce on va dire dans notre accompagnement donc ça il n'y a pas de restriction donc de nouveau pour bénéficier d'un accompagnement je pense que le plus simple c'est vraiment d'envoyer un mail l'arrêté d'adfob.brussels et alors on serait parti le travail en équipe et donc pour tout ce qui est vraiment audit de sites web ça arrive chez moi et enfin par rapport à Facebook il y avait une question sur les hashtags donc est-ce que c'est un plus à faire sur Facebook mettre des hashtags ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nécessaire ou utile en fait oui c'est une bonne question c'est essentiel sur Instagram et c'est utile sur LinkedIn par exemple c'est vrai que sur Facebook la tendance c'est que les utilisateurs n'utilisent pas vraiment les hashtags sur Facebook donc ils n'ont pas de grande utilité pour renforcer la visibilité d'un post par contre ils peuvent être utilisés pour styliser on va dire la publication ou la légende parce que ça reste du langage utilisateur donc ça peut être intéressant de le mettre vraiment dans le contenu textuel de la publication mais par contre en avoir une série à la fin de la publication comme on fait sur Instagram ça, ça n'a pas vraiment d'utilité parce qu'il n'y a pas vraiment de curation de contenu sur les hashtags sur Facebook ça se fait beaucoup plus sur les autres plateformes et je continue à poser les questions parce qu'elles arrivent à mesure il y a aussi une question si on envoie des petits articles comment faire pour envoyer les produits sans frais de transport et comment font les sites chinois pour les envoyer par avion sans frais de transport vraiment par rapport aux frais de transport par rapport à des petits articles je ne sais pas je ne sais pas je ne sais je ne saurais pas répondre je ne suis pas du tout spécialiste d'un point de vue prestations techniques et logistiques donc je n'ai pas envie de dire de bêtises mais ça par contre effectivement lorsque le conseiller en e-commerce sera là lui il saura répondre à toutes ces questions là malheureusement je ne saurais pas dire et je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour envoyer des colis quasi gratuitement de chez Ines c'est une excellente question ok je ne pense pas qu'il y a encore des questions donc on peut clôturer ici je pense ça va pour tout le monde et donc merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et merci Laurine pour cette super présentation avec plaisir et voilà merci beaucoup et bonne soirée à tous bonne soirée merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous